L'effet de serre L'effet de serre est un phénomène naturel qui est à l'origine du maintien de la température de l'atmosphère. Sans cette particularité, notre planète serait glacée en permanence et donc peu propice au développement de la vie telle que nous la connaissons. L'atmosphère terrestre agit comme un filtre qui laisse passer certains rayons du soleil, mais retient suffisamment de chaleur sur la Terre, ce qui nous permet d'y vivre. Les phénomènes tels que la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, donc le CO2, ou le méthane sont appelés gaz à effet de serre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui la concentration de ces gaz dans l'atmosphère augmente de plus en plus. Ils retiennent de plus en plus le rayonnement solaire, ce qui accentue l'effet de serre et conduit donc à un réchauffement général de la Terre, comme dans une serre de culture des légumes dont on aurait fermé les panneaux de ventilation. L'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère est principalement le fait du dioxyde de carbone, le fameux CO2. Les deux tiers, plus des deux tiers même, de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère sont liés à notre consommation d'énergie, donc à la combustion de pétrole, de gaz et de charbon. Environ un quart de ces émissions sont dues à la fabrication d'électricité. En Suisse, on l'ignore totalement, mais à l'échelle globale, la majorité de l'électricité est fabriquée à partir de pétrole, de gaz ou de charbon. Donc la consommation d'électricité est elle aussi intrinsèquement liée au réchauffement climatique. C'est d'ailleurs pour cette raison que très souvent, on exprime l'effet environnemental de la consommation d'électricité en termes de CO2. En Suisse, ça n'a pas tellement de sens, mais à l'échelle globale, c'est parfaitement exact. On voit donc que la consommation d'énergie est le principal responsable du réchauffement climatique. Mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres causes, comme par exemple la déforestation, puisque les atomes de carbone qui étaient fixés dans le bois, qui étaient fixés dans les sols, aboutissent dans l'atmosphère. Ou par exemple, le dégel du permafrost en Sibérie accélère plutôt le mouvement, puisqu'il y a des molécules de méthane qui sont libérées dans l'atmosphère. Le méthane est aussi un gaz à effet de serre, qui est d'ailleurs plus puissant que le CO2. Quel pourrait être l'effet de la poursuite de ces importantes émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ? Les États ont institué le groupe d'experts intergouvernemental sur le changement climatique pour essayer de comprendre les causes, l'historique et de faire des prévisions en matière de réchauffement climatique. Dans le dernier rapport, ce groupe a bien mis en évidence deux scénarios principaux. Le premier consiste à être relativement discipliné et à parvenir à stabiliser, puis à baisser, les émissions de gaz à effet de serre. L'autre, c'est la poursuite du laisser-aller, que l'on connaît bien actuellement. Ce graphique met en évidence l'impact sur le climat. Dans le scénario discipliné où on parvient à stabiliser, puis à réduire les émissions de gaz à effet de serre, on a l'espoir en 2100, donc de presque un siècle, d'être parvenu à stabiliser le climat en un niveau de 1,5 à 2 degrés au-dessus du niveau pré-industriel. Dans l'autre scénario, on peut avoir une augmentation qui va de 4 à 6 degrés. 6 degrés, ça ne paraît rien, mais ça signifie qu'il ferait à la vallée de Joux à peu près la température qu'il fait actuellement au bord du Léman. On imagine bien que ça change fondamentalement les conditions de vie. Le réchauffement climatique a un second effet spectaculaire, c'est l'augmentation du niveau des mers. Cela s'explique d'une part par la fonte des glaces, sur les montagnes, mais surtout les calottes des pôles nord et sud, et d'autre part par la dilatation de l'eau dans la mer. L'eau se réchauffe avec le climat et occupe plus d'espace, ce qui fait monter le niveau. Et dans le scénario optimiste où l'on maîtrise nos émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation pourrait être d'une quarantaine de centimètres. C'est déjà difficile à gérer. Mais dans le scénario catastrophe, l'augmentation pourrait être d'un mètre. Une augmentation d'un mètre du niveau des mers, cela signifie qu'il y a des deltas entiers qui deviennent inhabitables, voire des pays entiers comme le Bangladesh ou des îles qui sont complètement submergées. Cela signifie que des centaines de millions d'habitants devront se trouver une nouvelle patrie parce qu'ils seront mis sur les chemins de l'exil, leur pays étant devenu inhabitable. Ce qui rend la chose encore plus difficile, c'est que le temps d'adaptation sera relativement court, puisque en quelques dizaines d'années, il faudra complètement s'adapter à cette nouvelle donne. Pour toutes ces raisons, nous avons un intérêt à ralentir la vitesse du changement climatique et à essayer de stabiliser nos émissions de CO2 pour stabiliser le climat. L'endroit concret où est émise une molécule de gaz à effet de serre n'a aucune influence, puisque les gaz à effet de serre se répartissent tout autour du globe. Si on veut lutter contre le réchauffement climatique, on ne peut pas le faire seul dans une seule région du monde, en négligant ce qui se fait dans d'autres régions du monde. C'est la raison pour laquelle les États se sont entendus dans des accords, le plus célèbre est Kyoto, le plus récent est l'accord de Paris, pour essayer de se répartir l'effort et les responsabilités pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, le processus est très difficile parce que la situation des pays n'est pas la même. Certains pays sont en plein développement, ont une explosion de leur consommation d'énergie, d'autres sont déjà très développés et sont plutôt dans une phase où ils essaient de gagner en efficacité, comme la Suisse. L'enjeu décisif, c'est la répartition de cet effort, ainsi que la répartition de l'effort d'adaptation à ces changements climatiques. Mais de toute manière, le point central est que tous les États du monde doivent participer à cet effort, et c'est le sens des accords internationaux. C'est la raison pour laquelle la Suisse est, elle aussi, en train de ratifier l'accord de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada